Bonjour à tous, bienvenue à tous ensemble. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le plat préféré des Taïwanais, le nuggets de poulet. A Taïwan, on ne peut pas vivre un mois sans en manger au moins une fois. Et c'est un plat typique de Taïwan qui se trouve à chaque compte de rue. Voici la recette. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 350 g de blanc de poulet, une cuillère à soupe de sauce soja, du basilic, 5 goustelles, du sel et du poivre. Il faudra également de la poudre de patate douce ou de la poudre de tapioca si vous n'en trouvez pas, de la poudre de riz, une cuillère à café de maïzena, de 5 épices et de sucre. Pour commencer, prenez le poulet et découpez-le en gros morceaux. Prenez 5 goustelles et gardez-en seulement 3. Gardez les deux autres pour plus tard. Émensez l'ail finement et réservez. Faites mariner le poulet en ajoutant dans un bol la sauce soja, le poivre, le sucre, le maïzena, la poudre de 5 épices et le sel. Mélangez bien et laissez reposer pendant au moins une heure avant la cuisson. Dans une assiette, mélangez la poudre de patate douce et la poudre de riz, puis roulez les morceaux de poulet dedans. Prenez l'assiette et le basilic pour les fruits. Dans un grand wok, faites chauffer de l'huile. L'huile est prête lorsque vous plongez votre baguette dans l'huile et que de petites bulles apparaissent rapidement. C'est à peu près 150 degrés. Plongez vos morceaux de poulet à deux reprises afin d'obtenir une panure croquante. Attention, avant de remettre le poulet pour la deuxième fois, il faut bien réchauffer l'huile à une température supérieure que la première fois. Sinon, vous aurez du poulet huileux. Faites aussi frire le basilic. Attention, ça pétille. Avant de servir, n'oubliez pas vos deux gousses d'ailes émancées restantes et de parsemer votre poulet avec. À table, c'est chaud ! Si vous avez aimé cette recette, mettez un petit pouce bleu et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada